Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vidéo ? C'est l'été, j'ai pas trop d'inspiration, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de réelle vidéo. Alors là, j'ai pas du tout d'inspiration. J'en sais rien, on va laisser le destin me guider. Hein ? Mais qui est-ce ? Alors, tiens, un colis, venant d'arriver aujourd'hui, et il vient en plus de Playmobil.fr ? Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, où je vous présente le repère pirate des ténèbres. Cette boîte comporte la référence 6679, et dans cette vidéo, on va l'ouvrir en unboxing ensemble, c'est parti ! Alors la boîte est disposée dans ce grand carton, que vous avez pu voir dans l'intro de la vidéo. Donc je prends le ciseau, et on va essayer de l'ouvrir. Alors y a-t-il une ouverture facile ? Oui, ah oui là ! Ah, dis-donc, il est coriace ce carton ! D'ailleurs, on peut enfin observer le carton de la boîte, qui est tout simplement magnifique. J'ai trop hâte ! Alors d'ailleurs, le voici. On va le prendre, et on va commencer l'unboxing. Alors on va ouvrir la boîte. Et ben enfin, j'ai réussi à l'ouvrir ! Donc là, on peut voir le contenu de la boîte, et on a quand même pas mal de choses, je suis plutôt surpris. C'est quand même bien fourni, mais bon. Playmobil a quand même mis une grosse boîte, alors qu'une plus petite aurait bien pu faire l'affaire. Regardez, c'est tout condensé. Playmobil aurait pu faire une plus petite boîte. 60% de la boîte est vide. Enfin bon. Donc voilà le fabuleux contenu. Donc j'ai rassemblé tous les accessoires de la boîte sur la table, et on va pouvoir commencer la construction. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après une quinzaine de minutes de construction, la boîte est enfin achevée. Et franchement, je suis plutôt surpris par la taille du rocher. Je m'attendais à une taille plus minime de la part de Playmobil. Et vous allez voir que cette boîte regorge de plein de secrets, passages et pièges. Et on commence par la partie droite du rocher. C'est une petite cabane en bois, avec une porte et une fenêtre. Et on peut même l'ouvrir. Alors à l'intérieur, il y a même un petit passage secret pour accéder à l'intérieur de l'arche. Donc voilà, c'est l'un des premiers petits secrets que regorge cette magnifique îlot pirate Playmobil. Et il a même des fenêtres. Donc voilà, l'intérieur est vraiment magnifique. Ensuite, dans les accessoires, on a un coffre-fort avec des pièces à l'intérieur. Ce coffre-fort est normalement disposé à l'intérieur de l'arche. C'est pour ça qu'il y a un passage secret pour y accéder. Donc voilà, ensuite, nous avons un panier. Et en haut de la petite cabane, nous avons un premier personnage. Ainsi qu'un pavillon pirate. Et un canon qui peut tirer avec son petit projectile. Voilà. Et nous avons même des escaliers de l'autre côté de l'arche, en pierre, qui continuent jusqu'au sommet de l'arche. Je trouve vraiment ces escaliers magnifiques. Et c'est d'ailleurs ingénieux de la part de Playmobil d'y avoir pensé. Et cela peut être très utile, notamment lors des combats. Donc voilà, on a fini la présentation de la petite cabane. Maintenant, on va passer au sommet de l'arche qui est très bien disposé. On y retrouve un squelette d'un pirate mort. Et lorsqu'on enclenche un bouton, un rocher tombe sur les adversaires qui se situent en bas de l'arche. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre piège dont regorge cette magnifique île. Et le squelette est très bien détaillé. Avec pour une fois un vêtement disposé sur lui. Donc voilà, je trouve vraiment cette arche magnifique. Ensuite, la partie gauche de l'arche est elle aussi très bien détaillée. On y retrouve également un palmier, ainsi qu'une prison en bas. Cette prison est assez grande et assez spacieuse. Voilà. Pour une fois, la prison est grande de la part de Playmobil. Et ça fait plaisir. Et pour accéder dans cette prison, il y a bien évidemment une trappe. Où il faut enclocher un petit bouton pour qu'elle se mette en route. Ça aussi, c'est un autre détail intéressant de l'île. Voilà. Je vais faire un test avec ce personnage. Le bouton se trouve juste ici. Et voilà, le personnage tombe dans la prison. Et on peut le retrouver ici. Et voilà. Donc on a fini la présentation de l'arche. L'avantage de cette arche, c'est qu'elle a le pouvoir de faire tourner la partie droite sur elle-même. Et cela permet d'avoir un autre point de vue sur cette île aux pirates. Et aussi, on peut enlever les deux cascades avec le rocher. Et on peut accéder à une immense salle au trésor. Ça aussi, c'est un autre détail intéressant. Donc, c'est cette salle qui garde le trésor. On va y éclairer pour mieux voir. Donc voilà l'intérieur. Et c'est également ici qu'on rejoint la petite cabane en bois. C'est ici qu'il y a le passage secret qui relie la salle au trésor et la cabane en bois. Voilà. Donc franchement, c'est très ingénieux de la part de Playmobil d'avoir mis plusieurs chemins de communication sur cette boîte. Entre les pièces. Voilà. Donc là, on peut voir un personnage communiquer entre les deux pièces. Et ça, franchement, c'est très ingénieux. Donc voilà. Et j'aime beaucoup l'intérieur de la grotte. C'est très spacieux et détaillé. Donc franchement, je suis très satisfait de cette boîte Playmobil. Et j'en suis d'ailleurs très content. Ensuite, on va passer au personnage. Donc d'abord, nous avons un indépendant qui vit seul sur cette île. Donc il est vêtu d'un chapeau, d'une longue barbe grise ainsi que de longs cheveux et d'une tunique orange. Ensuite, le pirate est composé d'un chapeau avec dessus un médaillon et d'un vêtement bleu foncé ainsi qu'un sabre oriental. Je le trouve magnifique. Ce personnage est très bien détaillé en guise de capitaine. Ensuite, le dernier personnage est l'aventurier qui part à la quête du trésor sur cette île. Lui, il est équipé d'un bandeau rouge, de plusieurs bijoux ainsi qu'un sabre en guise de défense. Et enfin, on va terminer avec les accessoires Playmobil de cette boîte. Donc on retrouve évidemment nos trois personnages très bien détaillés. Un pistolet, une gourde d'eau, une carte au trésor pour trouver le trésor, le trésor avec ses pièces et diamants, une barque assez simple, un feu de camp, une grande hache et deux sabres, un squelette avec une tunique jaune sur lui, une mouette ainsi qu'un projectile. Voilà, donc on a terminé la présentation de cette boîte qui mérite amplement son prix. Elle est magnifique et regorge de plein de détails, passages et pièces secrètes qui peuvent même communiquer entre elles. C'est vraiment magnifique. Féérique, je dirais même. Et d'ailleurs, elle m'a été très utile lors du tournage de mon film Playmobil Pirate. J'espère l'utiliser un peu plus lors de ma saison 2. Les personnages sont aussi magnifiques, bien détaillés et nous avons des super accessoires, très utiles dans cette boîte. J'aime beaucoup la forme de l'île ainsi que sa structure. C'est l'une des raisons qui m'a permis de l'acheter. J'ai trouvé cette boîte seulement à 30 euros sur Playmobil.fr, donc c'est pas cher par rapport au produit. Je mettrai la note de 9 sur 10 à cette boîte. Le point en moins, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre beaucoup de Playmobil sur l'île, car il n'y a pas de sol adapté pour qu'il reste debout. Donc les amis, cette vidéo s'achève. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter cette vidéo et de penser à vous abonner. Si cela n'est pas encore fait. Et profitez bien de vos vacances d'été. Et on se retrouve samedi prochain à 17h pour la sortie de ma FAQ Playmobil. qui sort enfin sur ma chaîne YouTube après de longs mois d'attente, je sais. C'était Playmolike. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501